Culture Comment ça va ? Ça va, joli shop ce matin, on ne le voit pas, cachez-moi ce shop que je ne saurais voir, mais bon, il est joli. Linda, ça va ? Oui, ça va, écoutez, on est en plein préparatif des festivités du 5 juillet, de grands moments, un grand rendez-vous pour les Algériens, notamment les festivités du 5 juillet, c'est un moment très fort pour les anciens et pour ceux qui ont vécu cette révolution et pour les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes qui fêtent ce jour à leur façon, via les réseaux sociaux, entre eux, etc., dans des travaux de recherche. C'est vraiment passionnant quand on voit comment les jeunes d'aujourd'hui s'approprient ce rendez-vous, cette page d'histoire algérienne, que l'on soit en Algérie ou ailleurs, que l'on soit né ailleurs, dans les quatre coins du monde, le 5 juillet. Et les autres rendez-vous de la révolution sont marquants pour la jeunesse, pour les mamans aussi qui transmettent également ce rendez-vous, combien fort cette fête de l'Algérie. Donc il faut savoir que, bien entendu, tous les espaces chez nous en Algérie fêteront le 5 juillet 1962, le 5 juillet 2024. 62 ans d'indépendance, beaucoup de belles choses, une jeunesse qui fait des choses extraordinaires, qu'elles soient ici ou ailleurs, il faut le dire, même ceux qui sont loin font un travail, mais alors là, plus que prodigieux, ce sont des enfants admirables qui sont toujours là, comme un véritable relais pour l'Algérie, pour leur terre d'origine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de rendez-vous vont se faire là où vous êtes, vous qui nous écoutez ce matin, sachez que vous soyez à Lorouat, Djelfa, Taman-Rasset, Oran, Constantine ou Alger, et beaucoup de rendez-vous. Je vous invite à sortir également, à sortir avec vos enfants, à aller dans les musées, à aller dans les espaces publics. Il va y avoir beaucoup de concerts de musique à travers tout le territoire national, dans toutes les placettes. Et par exemple, je cite la capitale avec ce rendez-vous au niveau de la Grande Poste, où la route sera destinée, sera consacrée aux piétons. Il va y avoir une course, et puis après, il y aura une exhibition de gymnastique, et un immense concert en soirée. Donc nous allons avoir aussi pas mal de rendez-vous, notamment, vous avez déjà l'Opéra d'Alger, qui a aussi son rendez-vous artistique et culturel, le Théâtre National M'Hidi-Bach-Tanzé, le Palais de la Culture. Vous pouvez aussi vous balader du côté du boulevard Zirouti-Youssouf en soirée. N'oubliez pas, il faut sortir. Parce que beaucoup d'espaces vont vivre des moments exceptionnels pour le minuit. Pour le minuit, c'est-à-dire la nuit du 4 au 5. Et pourquoi c'est important d'emmener les enfants ? Parce qu'il y a les cours d'histoire dans leur manuel scolaire, mais là, en prenant part à cette fête, ils mettent du concret, ils mettent la réalité, ils mettent de l'émotion. Tout à fait. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde du côté de l'amirauté d'Alger, un peu partout à travers tout le territoire national. Les communes vont sortir la fanfare des chants patriotiques la nuit du 4 au 5. Voilà, c'est pour vous, profitez-en. Merci, Linda Tamdalk. Merci à vous. 7h54 sur Alier Chantrois.